Musique Bonjour mesdames, bonjour messieurs, Bonjour les brévistes, on m'a expliqué qu'il fallait dire bréviste maintenant et tout, que c'était un mot de passe ici à Brive. Marine Barnérias, bonjour. Bonjour Antoine, on entend là. Ah oui, on entend très très bien. Baptiste Beaulieu, bonjour. Bonjour. Alors ça commence très très mal entre nous, parce qu'il y a deux ans je l'ai interviewé pour un livre que j'avais trouvé hilarant, absolument positif, dynamique, sur les dix jours d'une femme avant sa mort. C'était à peu près ça. Et ça s'appelait Alors vous ne serez plus jamais triste. Alors vous ne vous souvenez pas de moi, mais moi je me souviens très bien de vous et de votre livre. Alors Baptiste, vous, vous avez démarré dans l'édition, vous êtes médecin aujourd'hui, et vous l'étiez à l'époque, avec un document étonnant, qui vous a valu un succès formidable, des centaines de milliers de livres. Ça s'appelait Alors voilà, les 1001 vies des urgences. Et c'était en 2013. Le but c'était de déclazonner un peu les murs de l'hôpital, et puis de raconter, tel que je les ai vécues, je ne sais pas si on m'entend bien, tel que je les ai vécues en tant qu'étudiant, 7 jours d'un service d'urgence, mais avec un regard positif sur les malades, la maladie et ceux qui soignent. Et notamment en essayant d'injecter un peu de poésie dans ces rapports humains-là, dont on parle trop peu et qui pourtant... Vous savez qu'il y a un endroit ouvert 24h sur 24, tous les jours de l'année, vers lesquels on peut se tourner si on ne va pas bien, si on a envie de mourir. Pour moi c'est le symbole de la civilisation. La civilisation c'est ça. C'est qu'il y a un endroit où des inconnus vous accueillent et vous écoutent si vous avez envie de mourir. Et je trouvais ça important de le dire, de le répéter, voire d'écrire un livre pour raconter ces humanités-là qui sont dans les hôpitaux. Alors le deuxième livre, il y a aussi beaucoup d'optimisme. C'est une sorte d'Harold Emaud, hein. Cette femme qui... Ben voilà, je suis condamné, j'ai 8 jours devant moi. Qu'est-ce que je fais de ces 8 jours ? Et vous avez réussi, Baptiste. J'espère que vous avez le livre là sur votre table d'éditeur. Vous avez réussi à nous donner la pêche. À nous faire rire et à nous donner la pêche. Si je peux faire du bien au lecteur sans le voir, sans qu'il me donne la carte vitale, ça me va très très bien. Si, c'est écrire, c'est aussi permettre aux gens de s'évader de leur journée. C'est aussi leur permettre de guérir éventuellement d'anciennes blessures. Et en tant que médecin, je crois que j'écris aussi pour soigner. Vous êtes médecin généraliste aujourd'hui, toujours. Et vous arrivez quand même à écrire ou c'est pendant vos vacances que vous avez envie de vivre votre carrière de romancier ? J'ai très peur de l'ennui puisque je pense beaucoup trop tout le temps. Vous dormez peu ? Je dors peu. Je dors peu et donc ça me permet d'écrire. Voilà. Bon, très bien. On va parler de votre livre précisément. J'aimerais vous demander une petite faveur pour démarrer ce débat. Est-ce que vous accepteriez de lire le début du livre ? Oui ? Vous le lirez dans deux minutes. Je vais simplement présenter, pas simplement, pourquoi simplement ? Marine Bernerias. Ravie d'être parmi les brévistes. Je suis ravie de vous rencontrer. Alors, Marine, vous, vous n'avez pas de métier ? Non. C'est bizarre. Moi, j'ai 23 ans. Je viens de finir mes études. Et là, je suis en train de... Des études de quoi ? Des études de commerce. C'était la voie un petit peu plus facile. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'étais passionnée par le journalisme, mais je m'en sentais complètement incapable. Donc, j'ai pris la voie un petit peu plus, on va dire, facile. Et maintenant, naturellement, je me réoriente justement vers ce chemin journalistique. La vie nous rattrape toujours un jour. Alors, ça, c'est votre meilleur CV. C'est votre meilleure carte de visite. Le style est journalistique parce que c'est un voyage. C'est formidable. Et c'est aussi un livre. Moi qui suis un peu... Vous savez, les gens qui ont peur de la maladie ? Il y en a beaucoup. Moi, la première. Oui. Eh bien, ça m'a fait du bien. C'est un livre qui fait du bien. Alors, on ne le met pas dans la catégorie, comme dans les librairies, les field books ou je ne sais pas quoi. Ah non. Surtout pas. Mais c'est un voyage dans trois pays. Et vous nous en parlerez précisément. La Nouvelle-Zélande, la Birmanie et la Mongolie. C'est surtout un voyage intérieur plus qu'extérieur. Voilà. Mais on va parler de tout ça après. Alors, Baptiste, lisez le début de ce livre juste avant ce que vous appelez la déchirure. On vous écoute. Alors, le nombre total d'étoiles dans l'univers tombe-t-il père ou impère ? Jonas ne savait pas, mais la question lui paraissait importante. Dimanche, 9h54, grande banlieue de Paris. Le brillant étudiant en médecine de 24 ans observait le ciel nocturne peint dans la cabine d'ascenseur quand une secousse le sortit de sa rêverie. Il y était. Septième étage, pédiatrie. Ça sentait toujours pareil ici. Antiseptique, répandue sur le sol et urine froide. Il aimait ça, Joss. C'était comme si l'odeur avait une vieille voix. Une de ses voix a mâchonné des clopes plutôt qu'à les fumer. Et qu'elle lui chuchotait. Hé, hé, gamin, ici, on sauve des vies. À 9h58, Joe poussa mollement la porte du service quand son téléphone vibra. Sa mère lui annonça la nouvelle qui le fit vaciller. Il promit d'arriver au putot, puis raccrocha. Il tremblait. Il était alors 10h02. À quelques mètres de la chambre 33, il se baissa pour boire à la fontaine à eau dans le couloir. Heurta le robinet. Fais pas ta chochotte, seconda-t-il. Une main posée sur son front qui saignait. L'autre sur la poignée de porte. Chambre 33. Aurait-il su ce qu'il attendait dans cette pièce, que Joe aurait immédiatement fait demi-tour et pris ses jambes à son cou ? Car le destin avait décidé qu'il n'arriverait pas à temps pour soutenir sa mère. Il resterait dans cet hôpital toute une journée et toute une nuit. Et ne le quitterait que le lendemain matin, deux heures avant les lueurs de l'aube, éreinté, l'âme vieillit. À 10h04, Joe entra dans la chambre 33, vit Maria Atulide et son enfant de 7 ans allongés sur le lit. À 10h10, il se produisit entre eux ce que Jonas appellerait la déchirure. Toute sa vie, il y aurait un avant et un après cette déchirure. À cause d'elle, il partit en voyage par-dessus les montagnes, puis au-delà des mers, jusqu'au bout du monde, pour réinventer sa vie et trouver la vérité avec le fantôme de l'enfant. Alors, ça c'est formidable ces deux premières pages, parce que ça va organiser tout votre livre. Il y a plusieurs parties dans le livre. En fait, quel est le... qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans ce livre ? Est-ce que c'est la relation avec la maladie ? Est-ce que c'est la relation entre le fils et sa mère ? Sa mère, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas quelqu'un de facile, c'est quelqu'un qui a une fêlure, c'est quelqu'un qui est pas givré, parce que ça c'est pas le mot juste, mais c'est quelqu'un qui va pas bien. Est-ce que c'est pas la relation entre le fils et le père ? Vous avez construit trois parties comme trois voyages initiatiques. Est-ce que je l'ai bien lu ? C'est... Non ! Je pense qu'à la manière de Marine, c'est plus aussi un voyage intérieur. Et je pense que nos histoires se croisent et se ressemblent. Son livre est formidable. Et elle raconte, donc, elle tombe malade, elle part pour se trouver, pour se chercher, pour savoir comment vivre avec cette maladie. J'ai fait la même chose, moi. J'ai connu un deuil à l'hôpital avec un de mes patients, qui était un enfant, qui est mort, et je suis parti. Et j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé dans cette chambre et pourquoi les enfants partent aussi. Vous êtes parti pour quoi ? Je suis parti parce que j'avais besoin de verticalité dans ma vie et que j'avais besoin de comprendre si la vie a un sens ou n'en a pas, tout simplement. Et pour pas les enfants meurent. Et cet enfant qui est mort, pas dans vos mains, mais dans votre service, il a inspiré ce livre. Ah, complètement. Complètement. Il s'appelait pas, comme dans le livre, il s'appelait pas Joe, mais Uno, il s'appelait Augustin. Il est mort dans des conditions vraiment terribles. Notamment, sa maman a fait quelque chose de terrible. Elle a commis une erreur qui a causé la mort de l'enfant. Et ça m'a bouleversé. Pour tout vous dire, on est parti avec le SAMU. Donc Augustin, 7 ans, qui fait une crise d'épilepsie. Et sa mère, qui appelle le SAMU, et qui est tellement terrifiée en voyant son fils convulsé, qu'elle s'est trompée d'adresse. Et son adresse, tout le monde la connaît. On la connaît par cœur. Personne ne se trompe en disant son adresse. Mais elle, c'était son fils. Et au lieu d'arriver en 5 minutes, on est arrivés en 22 minutes. Et c'était trop tard. Elle s'est trompée de l'adresse qu'elle a donnée au SAMU. Au SAMU, voilà. Et si vous voulez que cet enfant soit mort parce que sa mère l'aime trop, et que du coup, elle vacille et qu'elle se trompe d'adresse, pour moi, c'était quelque chose d'incompréhensible, d'injuste, de totalement incompréhensible. Du coup, je suis parti à Rome, puis à Jérusalem, pour essayer de trouver des clés, de la même manière que Marine, dans son super bouquin, est partie en tant que... Donc, c'est un roman de la réalité. Oui, oui, oui. C'est issu d'une histoire. C'est fiction, fiction et réalité. C'est un roman, mais je raconte les émotions qui m'ont traversé à Rome, puis à Jérusalem, quand je suis parti à l'enquête de réponses, quoi. Quel était le voyage le plus difficile ? Rome ou Jérusalem ? Je ne sais pas. Vous savez, je pars sur un... Après, il faudra parler du livre de Marine. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire mon travail, Baptiste. C'est hyper intéressant, moi je découvre en plus. Allez-y, allez-y. Je pars sur un coup de tête, je suis stupide, parce que c'est en février, je décide de partir à Rome, et pour moi, Rome, c'est l'Italie, il fait tout le temps chaud, donc j'arrive à Rome en février, en tongs et en short, ce qui n'est pas du tout une bonne idée, parce que Rome en février, c'est l'endroit le plus froid du monde. Enfin, Jérusalem, il neige aussi. Oui, c'est vrai. Et je me souviens d'avoir passé des journées entières à errer dans les rues avec cette image rémanente de l'enfant qui meurt, et de ne pas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Et juste, pourquoi ces destinations ? Pourquoi Rome et Jérusalem ? Parce que c'est une erreur de ma part. Je pensais avoir besoin de verticalité, je pensais trouver la verticalité dans le spirituel. Effectivement, j'ai trouvé mes réponses dans ces villes, mais pas auprès des religions ou des représentants religieux. Et tu as trouvé des réponses aussi en toi, des clés en toi, pour pouvoir continuer à se mettre ça. Complètement, en moi, et aussi auprès de gens que j'ai croisés, mais qui n'étaient absolument pas religieux ou quoi, des gens qui étaient dans la vie, justement, et qui m'ont transmis des petites leçons. Moi, c'est peut-être ce que j'ai préféré lire chez vous, le rapport avec le Père, la recherche du Père et Jérusalem. Et à la fois, ce personnage de la mère, qui est obsédant, elle est dans tout le livre, vous l'avez rapporté au réel, ou c'est un personnage que vous avez vraiment éloigné du réel ? Non, non, c'est un personnage que je croise tous les jours dans mon travail de médecin. Vous savez, je m'occupe beaucoup de mères célibataires, et je suis révolté par la position dans laquelle on met ses mères. Elles sont seules à élever leur enfant, et comme elles sont seules, elles font des erreurs, comme tous les parents, mais comme elles sont toutes seules, et qu'il n'y a pas d'hommes à accuser, c'est elles qu'on accuse. Et qu'on culpabilise. Et qu'on culpabilise, bien sûr. Et moi, c'est des situations qui me révoltent, parce qu'elles sont là, elles assument, et vous savez, le mythe de la mère célibataire, que le père s'est barré en laissant la mère s'occuper de l'enfant, c'est pas un mythe. Moi, ça doit être... 25 à 30% de ma patientèle, ce sont des mères célibataires. Et qui galèrent, et c'est dur. Et pourquoi elles, elles se sacrifient, entre guillemets, et pourquoi les mecs, on leur demande jamais de compte ? Pourquoi on leur demande jamais ? Et donc, c'était aussi un livre pour rendre hommage à toutes ces femmes-là, que la société, elle juge en permanence. C'est pareil sur l'autisme. Pendant des années, on a culpabilisé les femmes. Et puis, dans quelques années, quand on aura trouvé la vraie cause, personne ne va rendre justice à toutes ces mères qu'on a culpabilisées pendant des années. Et elles auront souffert pendant des années pour rien. Et donc, c'était aussi une volonté de... Voilà, de... d'écrire un livre engagé aussi sur notre manière de juger, et plus particulièrement de juger les femmes dans notre société. Quand vous avez fini ce livre, Baptiste, à qui vous l'avez adressé ? Je l'ai dédicacé à Augustin, bien sûr, au petit qui était décédé. Et puis, j'avais évidemment une pensée pour les quelques personnes qui m'ont aidé au cours de mon voyage. Notamment... Rapidement, je me retrouve dans Rome, à errer dans les rues froides, en tongs et en short. Et je rentre dans une friperie pour m'acheter un manteau. Et je tombe sur une fourrure, qui est une peau retournée magnifique, à 50 euros, alors que ça doit coûter 500 euros. Et je me dis, je vais avoir chaud avec ça. Et je la porte. Il faisait tellement froid à l'hôtel que je dors avec. Et au bout de 2-3 jours, je commence à me gratter partout. Je vous passe les détails. Et j'écarte les poils du manteau. Et là, je voyais que ça grouillait de vermine de je ne sais pas quoi. Et donc, je me suis retrouvé à faire ce qu'il faut dans ce cas-là. Je me suis rasé de la tête aux pieds. Et je me suis vu dans la glace, sans un poil, sur tout le corps. Et c'est une image qu'on n'a pas, qu'on perd. Enfin, c'est une image de nouveau-né. On ne la revoit jamais, cette image-là. Et pour moi, ça a été la première étape de mon voyage. Voilà. On me remettait au monde. Et maintenant, j'allais pouvoir voyager et trouver mes réponses en tant que nouveau-né. Et juste une petite question. Est-ce que ça t'a permis, justement, cette aventure médicale ? Parce que tu as quand même la blouse blanche. Donc, cette notion où tu dois toujours gérer toutes ces émotions-là. Est-ce que cette dose d'émotion qui est inimaginable que tu as vécue, c'était aussi une renaissance au niveau de ta profession ? Est-ce que, après ça, l'humain avait une importance encore plus présente, justement, dans ton rôle de médecin ? Après, pour tout dire, elle l'avait déjà avant, parce que j'ai eu la chance en tant que médecin d'être très malade quand j'étais enfant. Et du coup, moi, j'ai dit que c'est une chance, parce que quand à 6 ans, on se retrouve avec une saloperie, tout ça, et qu'on devient médecin, on sait ce qu'on ne veut pas entendre de la part du personnel soignant. Et je suis sûr que je suis un bien meilleur médecin maintenant que j'ai... Enfin, parce que j'ai été malade. Parce que j'ai été malade. Et pour moi, vraiment, ça a été positif dans ma vie. Et je suis heureux de pouvoir le dire aujourd'hui, parce que je n'aurais pas dit ça il y a quelques années. D'accord. Marine Barnérias, je vais citer le début du livre. « Laissons-nous inspirer par cette jeune fille si spontanée, ça on l'a compris, si sincère, si créative, qui nous veut du bien. Car c'est peut-être ça, sa mission sur cette terre, nous raconter son histoire, pour nous interroger sur nos priorités, nos valeurs, notre vulnérabilité, et tout simplement notre humanité. C'est Frédéric Lepès qui dit ça. C'est juste, c'est beau, ça a dû vous faire pleurer de lire ça. Je pense que tout ce qui est écrit dans ce bouquin m'a fait pleurer. Ah, d'accord. Très bien. Alors, Marine, on a à peu près dix minutes à passer ensemble. Donc, tout commence, l'histoire de ce livre, votre histoire, puisque c'est votre premier livre, le 3 avril 2015. Que se passe-t-il dans votre vie le 3 avril 2015 ? Il y a deux ans, deux ans et demi. Le 3 avril 2015, donc j'avais 21 ans à l'époque, on me diagnostique, du jour au lendemain, je me retrouve dans un trou noir. C'est-à-dire que ma vue s'envole et je ne vois plus rien. Je ne vois plus les couleurs, je ne vois plus les gens qui m'entourent. Waouh ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Du jour au lendemain, quand on contrôle tout, quand on vit constamment par rapport aux autres, on est toujours dans l'euphorie du moment présent, ma vue s'envole. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à l'hôpital en venant pour une allergie et je ressors avec cette étiquette de sclérose en plaques. Je ne sais pas si dans la salle, vous connaissez tous cette maladie, la sclérose en plaques. S-E-P. S-E-P. Ils font des mots trop longs, ils font des noms trop longs de maladie, donc après, ils font des petits nicknames. CEP. Ce qui s'est passé, c'est que face à ce diagnostic qui est censé être un diagnostic qui me réduit à rien, qui me fait penser que toute ma vie va être un enfer, que je vais pouvoir être handicapé du jour au lendemain, que je ne vais plus pouvoir contrôler ce que je pouvais contrôler d'avant. C'est ce que vous disent les neurologues en plus. Et puis surtout, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je suis ravie d'être à tes côtés, Baptiste, c'est que l'annonce d'un diagnostic, c'est quelque chose de pas facile. C'est quelque chose de, quel qu'il soit, l'annonce d'un aléa dans une vie, que ce soit la maladie, que ce soit la reconversion professionnelle, personnelle, intérieure, c'est délicat. Et moi, on m'a diagnostiqué cette maladie en me donnant une brochure sur mon lit d'hôpital, en me disant, vous êtes diagnostiqué d'une sclérose en plaques, regardez sur le site internet, vous allez avoir toutes les réponses de cette maladie. Waouh ! Qu'est-ce qui se passe ? Après, ce que je me suis rendu compte, surtout, c'est que la sclérose en plaques et toutes les maladies neurodégénératives, déjà, ce sont des maladies auto-immunes. Ce qui s'est passé, c'est que la première étape, dès qu'on est malade, il y a ce tsunami d'émotions qui est terrible, de haine, d'incompréhension. Et après, il y a cette espèce de marathon des informations. Dès qu'on va pas bien, on s'entoure de toutes les personnes qui sont à l'extérieur de nous-mêmes pour avoir des solutions. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré une dizaine de neurologues, et je m'entourais de personnalités qui me disaient « Ben alors, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, tu dois changer ton alimentation. » Donc j'étais, moi, intérieurement, déjà d'une vulnérabilité énorme. Et en plus, j'étais dans un tsunami d'informations. Et c'est la première fois de ma vie que je me suis dit « Mais Marine, avant de t'abandonner à travers des traitements, avant de t'abandonner à travers ce que les autres pensent, est-ce que tu te connais ? C'est ton corps qui est en train de s'envoler ? C'est ta vue qui te lâche ? Parce que j'avais perdu la vue, la main et les deux jambes. C'est mon corps qui s'en va. » Et je me suis dit « Mais Marine, on a tous un corps qui nous permet de bouger, qu'on soit malade ou pas, qu'on soit même de toute religion confondue ou athée. On a un corps, on a un esprit et on a une âme. » Marine, je vous arrête une minute parce que vous parlez de ça, du corps médical, en plus de ça, vous êtes soignée à Paris à la pitié. Salle pétrielle. Alors, il y a beaucoup d'humour dans votre livre et il y a surtout le premier obstacle, c'est le découragement, le deuxième obstacle, c'est le découragement et la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est l'attaque. Et l'optimisme, c'est un bouquin d'optimisme incroyable avec en plus, moi je vous félicite, le cahier photo et qui est exceptionnel. Alors ça, vous avez eu raison de le mettre dans le lit parce que c'est vraiment magnifique, les dessins, votre écriture, les photos. Donc, bref, vous choisissez en optimisme d'abord de envie de partir. S-E-P super envie de partir. Et vous choisissez alors un sac à dos, tout le monde pleure à votre départ parce que vous dites probablement un peu folle, c'est compliqué de laisser partir sa fille, sa sœur et vous partez. Et comment vous choisissez vos étapes ? Vous les choisissez sur le corps, sur l'esprit et sur l'âme. Comment ça s'est fait ce choix ? Oui, alors déjà je reviens juste sur le fait de partir. Le but de partir c'était surtout pas de fuir. Je partais pas pour laisser ma maladie de côté, pour laisser cet intrus qui s'était immiscé dans ma vie. Je partais à deux personnes. Avec moi, Marine, que je connais et avec une Marine que je déteste, que je peux pas supporter et que j'ai même pas envie de regarder. C'est un truc qui vient de naître. Et je partais pour mieux, pour revenir et surtout pour me construire. Pour me construire avec cet aléa qui venait de rentrer dans ma vie. Et ces trois pays et ces trois thèmes sont pas arrivés comme ça du jour au lendemain, corps, esprit, homme. C'est arrivé en fait, j'étais dans une telle colère, une telle haine, une telle peur d'avancer avec cette transformation que je m'écoutais encore moins. Je m'écoutais pas du tout. J'avais mis cette maladie de côté et le premier obstacle, c'était le regard des autres. Je pense que dès qu'on a un aléa dans la vie, quel qu'il soit, on se compare. C'est notre meilleur pote, la comparaison. Et là, moi, j'étais dans une comparaison omniprésente. Je me comparais à tous les gens qui m'entouraient. Et je voulais surtout pas qu'on sache que je suis diagnostiquée. Forcément, le corps, il parle. Donc il m'a ôté la vue une deuxième fois. Et là, quand j'ai réouvert les petits écrits que j'écrivais à l'époque sur mon lit d'hôpital où je mettais toute la haine, tout ce que j'arrivais pas à verbaliser, il y a trois choses qui sont arrivées. Ce corps qui s'envole, cet esprit est que j'arrive pas à dompter dans le sens où toutes nos pensées, j'en étais victime. Toutes les pensées qu'on peut avoir chaque jour face à quelque chose qu'on comprend pas, qu'on maîtrise pas. Je me disais, mais comment je vais réussir à pouvoir faire que... Pourquoi je tremble comme ça ? À pouvoir faire que mes pensées, je ne sois plus victime de ces pensées, mais qu'elles puissent me transporter. Et là, en fait, c'était là que j'avais mon traitement. Je me suis dit, waouh ! J'ai mon corps, mon esprit et mon âme et les pays en ont découlé très naturellement. Je n'ai pas réfléchi. La phrase de Mark Twain, elle est formidable. Je ne sais pas si vous l'avez mise au-dessus de votre lit ou quand vous étiez petite fille. Ça a dû vous mener toute votre vie. Mark Twain, qu'est-ce qu'il écrit ? Il dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est ce que vous avez fait. Donc vous prenez l'avion, vous partez la Nouvelle-Zélande. Oui. Après, vous savez, ce qui est super fort dans cette aventure, c'est surtout pas ce que j'ai fait moi. Ce que je retiens de ce livre, ce n'est pas du tout un carnet de voyage ni un journal intime. Ce que je retiens de cette aventure, c'est à quel point on est à mille lieux d'imaginer ce qu'on peut réaliser. On est à mille lieux d'imaginer ce qu'on exploite de nous-mêmes actuellement, c'est rien par rapport à ce qu'on peut faire. Et que ce voyage intérieur, certes, ça a été à l'extérieur, ça a été à travers trois thèmes et trois destinations. Mais on a tous un voyage intérieur à faire, à notre vitesse, à notre échelle. Et on ne se laisse pas le temps de croire en nous. Et moi, j'étais dans un tsunami où autour de moi, le corps médical, mon entourage, imaginez-vous, vous êtes atteint de quoi que ce soit, on vous donne un traitement qui est pris par 80% des gens et à côté de ça, j'arrive avec mon petit truc, corps, esprit, âme, mais personne n'a compris. Votre copain ne comprenait pas ? C'était un vrai pilier. Lui, il m'a vraiment soutenue. Oui. Lui, il m'a énormément soutenue. J'ai été soutenue, bien sûr, par ma famille, mais c'était un soutien. Il ne comprenait pas forcément corps, esprit, âme. C'était un soutien de cœur, en fait. Marine, quand vous partez, quand vous arrivez en Nouvelle-Zélande, vous vous mettez en danger, quand même. Alors, ce n'est pas du tout le danger physique ni le danger. La Nouvelle-Zélande, j'avais besoin, j'ai traversé la Nouvelle-Zélande justement à pied et en autostop. J'ai fait trois mois en Nouvelle-Zélande. Donc, j'ai fait trois mois justement à travers toute cette nature qui est incroyable. Je redécouvrais aussi ce que c'était la beauté de cette nature. C'est quelque chose que j'ignorais complètement. La Nouvelle-Zélande, c'était la découverte de soi à travers cette nature. La Birmanie, c'était la découverte du silence, quelque chose que je ne connais pas. Il y a toujours eu, enfin, on vit dans un monde où le silence n'est jamais accessible. Moi, le silence, c'était l'ennui, c'était quelque chose que jamais je n'aurais pu imaginer. J'ai vécu dans le silence pendant trois mois dont une retraite de douze jours sans pouvoir lire ni parler ni écrire. Et ensuite, je suis partie en Mongolie et j'ai traversé la Mongolie à cheval, une partie de la Mongolie à cheval avec cette immensité justement des steppes qui était la dernière étape justement pour cette unité entre le corps et l'esprit. Je pense que l'immensité de la nature, on a tout en nous et je me suis sentie complètement déracinée en fait de mon être avec cette maladie et je pense que on vient tous de cette nature, on vient de là. Et ce pays, ces pays et cette aventure m'a permis justement de m'enraciner déjà à travers elle mais aussi avec mon cœur, avec mon âme et avec mon esprit. Marine, racontez-nous les jours de silence quand vous avez médité, vous dites à un moment méditer éveillé dans les monastères en Birmanie. Racontez ça. Alors déjà, la méditation, je ne savais même pas ce que voulait dire ce mot. J'étais très 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 loin de ce silence intérieur et ce qui s'est passé en Birmanie, justement j'ai fait une retraite qui s'appelle la retraite Vipassana qui est une retraite de 12 jours. Donc c'est un lever à 4 heures du matin et un coucher à 21 heures. Waouh, l'enfer. 13 heures de méditation par jour. C'est un peu un truc qu'on se demande pourquoi j'aurais fait cette aventure-là. Ah oui, vous l'avez fait. Mais c'est exceptionnel parce que le silence, c'est pour ça qu'au-delà de cette expérience, je vous encourage à peut-être vous renseigner sur la méditation Vipassana. Ce que je me suis rendu compte c'est qu'on déborde de créativité et de solutions à l'intérieur de nous. C'est ça que j'ai découvert à travers ce silence. C'est que toutes les réponses que j'attendais de l'extérieur, toutes les réponses que j'attends, tous les piliers, bien sûr qui sont évidents, le pilier amoureux, le pilier amical, le pilier professionnel et personnel, mais je me suis rendu compte à quel point à travers ce silence il y avait toutes les réponses à beaucoup de questions. et ça a été une délivrance et je pense que ce silence je n'aurais pas pu le faire sans déjà avoir vécu le silence à travers la nature en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que le choix du corps, de l'esprit et de l'âme, ce choix des destinations était très réfléchi. Je n'aurais pas pu commencer par la Mongolie non plus. C'était la Nouvelle-Zélande, déjà la communication avec moi-même à travers cette nature, ensuite ce silence intérieur et ensuite pour finir, le silence avec le corps sur le cheval en Mongolie. Marine Barnérias, j'ai dit que le cahier photo était absolument très émouvant parce que vous écrivez sur les photos. Est-ce que, quand est-ce que vous avez pris la décision d'écrire ce voyage ? Alors ça ne vient pas du tout de moi. Je ne suis pas du tout littéraire. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est le cas. Je n'ai absolument jamais pensé écrire quoi que ce soit de cette aventure. Cette aventure, c'était déjà avant tout, je pensais, pendant toute cette aventure, j'avais peur de perdre mon sac à dos et surtout mon cerveau. Donc c'était déjà la peur d'oublier quoi que ce soit, enfin déjà de toute mon équipe entière. Et quand je suis rentrée, on m'a contacté pour me dire écoute Marine, il faut que tu parles de cette rosie. Parce que je ne voulais pas expliquer, mais je pense que la puissance des mots est incroyable, surtout actuellement. Les mots tuent. Les mots nous tuent beaucoup plus que les gestes. Et moi, je pense que si j'avais suivi cette brochure sur mon lit d'hôpital, je ne serais pas là en face de vous aujourd'hui et je n'aurais pas eu confiance en ma rosie. Ma rosie, pour vous raconter un petit peu, c'est le mot que j'ai donné à ma maladie, sclérose en plaques, c'était trop laid, trop moche, trop grand. Je l'ai appelée rose. Et rose, c'est quelque chose, quand on l'observe, quand on prend un peu de recul sur n'importe quel problème qu'on peut avoir, quand on observe une rose, on ne voit pas les épines, on ne voit que les pétales. Et moi, déjà, cette transformation de sclérose en rosie, déjà, c'était un traitement exceptionnel, très psychologique. Et ça a été énorme. Et ensuite, quand je suis rentrée de ce voyage, on m'a dit, mais il faut que tu écrives. Moi, je me suis dit, mais je ne sais pas écrire. Entre écrire sur ma petite page Facebook toutes mes aventures, mais écrire un témoignage du début à la fin. Et en fait, grâce à mon éditrice, elle m'a dit, essaie, essaie. Écris les dix premières pages. 400 pages. Et ce n'est pas un petit livre. C'est que mon cœur qui a parlé. Et il s'est avéré que j'ai commencé les premiers mots et puis je n'ai pas réussi à m'arrêter. Voilà. Marine, dernière question. Quel est votre prochain voyage ? Mon prochain voyage, il est ici. Il est à l'intérieur de moi. Il va être à Paris parce qu'il va falloir que je trouve un potager à Paris pour ma petite rosie. Et le plus important pour moi, c'est que je suis en train justement de créer un projet audiovisuel, donc un documentaire sur la notion de changement. Et cette aventure, justement, il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Il n'y a aucune compétence qui est acquise. Et je pense que dans le domaine personnel comme dans le domaine médical, on est en perpétuelle justement évolution. Et c'est incroyable d'être à côté aussi de Baptiste parce que la puissance justement des médecins et de cette blouse blanche est fondamentale. Et à travers tes écrits, à travers ce que tu prônes, à travers tout l'humour que tu mets aussi dans ta profession, pour moi, le but et le voyage aujourd'hui, c'est de créer un pont entre ce scientifique et cette notion psychologique. Parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est une corrélation qui est fondamentale et qu'on oublie complètement. Et pour moi, la corrélation scientifique et psychologique, c'est le but de ce documentaire et c'est le projet et le voyage d'aujourd'hui. Baptiste, comment ce titre, la balade de l'enfant gris, qui pourrait être un titre d'une très belle chanson justement, parce que le mot balade, comment vous l'avez choisi ? Alors, c'est balade avec deux ailes, donc c'est au terme de... Oui. Ça signifie la chanson, enfin le poème chanté. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr. Je précise parce que tout le monde me dit mais pourquoi tu as fait la faute d'orthographe et comment la maison d'édition a pu laissé la... Ah oui, 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 oui. Non. Je passe pour un neuneu qui... Il y a des éditeurs qui savent travailler quand même. Oui, bien sûr. Non, non, c'est... Parce que je crois... Je pense que ça parlera à Marine. Je crois beaucoup au pouvoir de la parole avec les patients. Et pourquoi l'enfant gris ? L'enfant gris. L'enfant gris, c'est... Les enfants qui souffrent de leucémie, quand j'étais en cours, on nous a dit un des symptômes les plus connus et vous le reconnaîtrez tout de suite, c'est le teint gris de la peau. Et quand le professeur avait dit ça, je ne l'ai pas cru, je me suis dit c'est pas possible, le teint gris, comment on peut avoir le teint gris ? Et je suis rentré dans un service d'oncohématologie et j'ai été frappé de voir qu'ils avaient le teint gris. Et donc cette couleur, pour moi, tu parles de ta rosie, pour moi c'était vraiment la couleur de la maladie, vraiment. Et ça m'a bouleversé d'autant plus. Un enfant, ça doit être petit, ça doit courir et ça doit être rose. Et pas gris, quoi. Et moi, on ne voit jamais la maladie. Là, je voyais la maladie. Baptiste Beaulieu, La balade de l'enfant gris. Et Marine Barneria, c'est père héros. Vous pouvez retrouver les auteurs, évidemment, sur votre stand. Le numéro de votre stand, Baptiste ? C'est le L9. Et Marine, stand Flammarion ? C'est le L14. L14. Et puis vous pouvez retrouver et revoir cet entretien sur corestelevision.fr si vous voulez retrouver ces moments. Merci à vous deux. Applaudissements. Merci.